la tour le monde le monde le monde le monde bismillah arrochman arrochim il hamdou l'aila il ya un an chers spectateurs chers spectatrices salam alaikum a raté la boule quête bienvenue dans notre chronique hebdomadaire sur les grands sujets de l'islam et nous allons aujourd'hui parler d'une notion que l'humain connaît mais qu'il met très rarement en pratique c'est la notion de fraternité vous savez la fraternité a trois niveaux en réalité il y a ce qu'on peut appeler la fraternité proche comme le dit l'imam al-tabari dans l'exégèse du chapitre les femmes au niveau du premier verset dans lequel dieu nous dit dans le courant il dit que dieu parle ici de de la fraternité de deux fraternités il y a la fraternité primaire si je puis pas primaire ainsi la première fraternité et la seconde fraternité la première fraternité c'est la fraternité j'ai envie de dire de l'homme qui est le frère de l'homme et je reviendrai dans un instant et puis tu as la fraternité de la famille ton frère biologique ta soeur biologique et il dit très justement ceci il dit que en fait chacune de ces deux fraternités a des droits vis-à-vis de chaque individu parce que quoi que tu fasses qui que tu sois eh bien tu seras forcément le frère de quelqu'un soit sur le plan biologique soit sur le plan humain ce que lui appelle la 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 principale la première fraternité et c'est pour ça que dans ce verset Dieu dit on vous a créé ayuhannasu et taqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsim wahidah craignez et il y a une crainte révérentielle eh bien vis-à-vis de votre seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme wa khalaqa minha zawjaha il a créé à partir de celle-ci son conjoint wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a et il a répandu à partir des deux beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes wa attaqo alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba et il reparle encore de cette union ou de cette unité originelle en disant eh bien il y a une crainte révérentielle à l'endroit de Dieu qui qui vous a créé au sujet de qui vous vous posez des questions et ainsi que eh bien l'arham les ventres qui vous mettent au monde comme pour nous dire que nous venons tous eh bien d'une seule et unique source d'ailleurs dans le fameux serment de Dieu le prophète dans le pèlerinage de Dieu pardon le serment qu'il y a fait eh bien il dit ô vous les hommes inna abakum inna ilahakum wahid votre seigneur est unique wa abakum wahid votre père est un et unique kullukum min adam wa adam min turab vous êtes tous d'Adam et Adam vient de terre donc cette fraternité là elle est indiscutable et on ne peut pas la nier et au fond le meilleur des hommes le meilleur des croyants c'est celui justement qui veillera eh bien à faire en sorte que cette fraternité tienne et ce n'est pas à faire dans la flagonnerie ou dans l'angélisme que d'appeler à cela à un moment où justement on s'aperçoit que les frontières s'effiloche les unes après les autres ou eh bien eh bien les mondes n'ont jamais été aussi eh enchevêtrés les uns dans les autres mais aussi un monde dans lequel eh bien les réserves se font de plus en plus euh fortes les gens veulent rester dans des moules les ceux-ci seraient comme cela et on est tout le temps dans ce qu'on appelle l'essentialisation le tamim quelque chose que le Coran euh interdit formellement les sous savoir ils ne sont pas égaux tu as parmi les les blancs des gens qui sont comme ci parmi les noirs des gens qui sont comme ceux comme cela les musulmans il y a parmi les musulmans des gens bons et d'autres qui sont mauvais comme dans tout groupement humain et ça c'est quelque chose de très fort que malheureusement nous avons tendance à souvent oublier euh il y a eu cette euh ce traitement abject inhumain dont ont été victimes des gens en Libye et euh des gens de couleur noire qui ont été réduits en esclavage par un certain nombre d'esservelés et d'inhumains et tout de suite qu'est-ce qu'on dit voilà les arabes font ceci et cela non c'est pas comme cela il y a des arabes mauvais comme il y a des noirs mauvais il y a des blancs mauvais comme il y a des blancs de de bon blanc et il en va de même pour l'ensemble de l'humanité vous savez euh c'est quelque chose de bête que de voir répéter en 2018 des banalités aussi claires mais voyez-vous euh je me dois de de faire cela et on se doit de le répéter notamment à nos jeunes parce qu'il y a à peine 20 ans euh au Rwanda et bien cette euh ces rangaines euh ces banalités idiotes et bien ont été oubliées et on a vu des Hutus euh que l'on a ameutés et bien et bien s'en prendre à leurs frères et sœurs du même pays parlant la même langue le Kinyarwanda et et bien s'en prendre à eux les massacrer et commettre le le génocide le plus rapide de l'histoire euh c'est à dire arriver à peu près à un million de morts en 3-4 semaines quelque chose d'innommable même Hitler euh dans les exactions dont il s'est rendu coupable et les nazis et bien il n'a pas agi aussi rapidement voyez vous et pourtant c'était des gens qui s'étaient mariés qui étaient mélangés qui ont vécu euh des siècles et des siècles ensemble il a fallu que quelqu'un vienne leur dire mais vous savez lui il n'est pas comme ci lui il n'est pas comme cela et c'est au fond euh euh quelque chose de très dangereux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va condamner de la manière la plus vigoureuse qu'il soit en disant da'ouha fa'innaha muntina abandonner ces considérations parce qu'elles sont puantes euh alors aujourd'hui on oublie ces considérations là on entend des extrêmes venir nous raconter que et bien parce que ceux-ci on serait comme cela vous voyez les noirs les arabes les musulmans les juifs les chrétiens vous voyez on a ces étiquettes qu'on aime bien euh euh coller sur les gens parce que c'est réducteur parce que c'est manichéen et savant ça nous demande pas beaucoup de réflexion alors qu'au quotidien on vit avec des musulmans on vit avec des juifs avec des chrétiens avec des non-croyants qui nous veulent le bien qui nous font du bien ton médecin ton chauffeur de taxi ton boulanger il est de confession ils sont de confession diverses c'est varié euh euh qui qui font ta vie tu oublies tout cela et tu acceptes qu'on vienne te dire que eh bien les ceux-ci seraient les mauvais les ceux-là et bien entendu on voit que c'est souvent utilisé également par certains qui veulent eh bien que nous nous tapions dessus à longueur de journée donc cette fraternité là ce n'est pas quelque chose j'ai envie de dire dont on peut se passer c'est pas quelque chose de secondaire en tout cas coraniquement parlant quand Dieu nous dit on vous a créé en tribu et en peuple pour que vous fassiez mutuellement connaissance l'imam ce grand exégèse exégète musulman un grand savant faqih juriste chefiaït très connu il dit dans le volume 2 page 265 que ce verset a été révélé eh bien parce que le prophète quand il est arrivé à la Mecque il a demandé à Bilal le noir de monter sur le toit de la Kaaba et faire l'appel à la prière eh bien il y avait un mécois fier de lui bien raciste jusqu'à la moelle qui dit et tu n'avais pas d'autre personne à faire monter sur le dos de la Kaaba que ce corbeau noir et Dieu révèle le verset pour dire oh vous les hommes nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et ensuite à fond avons fait de vous eh bien des tribus et des peuples pour que vous vous reconnaissiez une autre version toujours selon El Barawi dit que un autre c'est à cause d'une autre déclaration aussi choquante et aussi raciste toujours d'un mécois qui a dit eh bien je prie Allah je remercie Dieu qui a fait que mon père n'a pas vécu pour voir cette avanie cette opprobre s'abattre sur la ville de Médine sur la ville de la Mecque pardon tu n'avais personne d'autre à faire monter sur le dos de la Kaaba que ce noir et Dieu aurait révélé le verset donc ceci encore une fois pour que nous comprenions que quand on parle de fraternité ce n'est pas des mots un mot un vœu pieux que l'on lance non c'est quelque chose de fondamental et puis de toute façon que tu le veuilles ou non je suis ton semblable que tu le veuilles ou non sans moi tu ne vis pas ne serait-ce que parce que tu as besoin de moi pour savoir que tu es différent de moi donc négliger cela et c'est au fond c'est un acte anti-divin c'est vraiment c'est un blasphème et c'est le mot nier à l'autre la possibilité d'exister c'est au fond refuser la grandeur de Dieu qui a voulu qu'il y ait ces différences pour nous rappeler son uniqueité car tout est multiple à part lui lui il est l'ahat il est il est l'unique il est le seul le cingleton tout à part lui est multiple et le Coran le dit à plusieurs reprises donc nier cette fraternité là et bien c'est au fond nier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala nier sa toute puissance nier son ingéniosité donc faire acte de mécréance et c'est la raison pour laquelle le croyant véritable ne peut pas être quelqu'un de raciste attention nous avons à détester l'idiot aussi mais l'idiot il a droit à la vie d'ici là à la prochaine incha'Allah je vous souhaite un très bon ramadan dans la paix la sécurité et surtout la fraternité wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nil yuk a la taa ya wa ala ujur ya marhaba Sous-titrage ST' 501